C'est une chose d'avoir l'équipement, j'allais dire, in situ et d'avoir un fonctionnement autonome. C'est une hausse d'être, par exemple, raccordée à une banque de données, qui elle va aussi, par exemple, là aussi je suis très pratico-pratique, je suis désolé, mais bon, l'analyse d'une ration, je passe de l'ensignage à de la pulpe, ou de la pulpe, du fourrage sec. Je vais devoir modifier mon complément alimentaire, en azote, en protéines, etc. Là, je vais avoir une connexion directe qui va me permettre, par exemple, avec mon fabricant d'aliments du bétail, mon fabricant de minéraux, de pouvoir adapter ma ration, tout ça va tomber directement dans ma propre base personnelle. Donc voilà, on est là sur des sujets qui vont très très vite. Je n'ai pas besoin de faire venir le technicien, je règle mon problème. D'accord, tout ceci facilite le travail de l'éleveur. Est-ce que ça peut aussi avoir des applications pour améliorer le bien-être de l'animal dans l'élevage ? Ça peut y participer, parce que le bien-être, ça commence déjà par la santé. Et il y a, par exemple, parfois des petits gestes qui peuvent être... Moi, je crois beaucoup, on le voit d'ailleurs dans la médecine humaine. On voit que de plus en plus, on a des maisons pluridisciplinaires avec un certain nombre de fonctionnalités, ou en tout cas de disciplines, qui ne sont pas présentes sur place, mais qui permettent justement par une connexion d'avoir le bon conseil, d'avoir la bonne information et de pouvoir la récupérer. On va être un peu sur le même sujet. J'ajoute derrière, d'ailleurs, que parmi une des applications, et ça, on a quelques... Sur les 18 exemples, on en a quelques-uns qui ont déjà réfléchi à ça. Ce sont des gens, par exemple, qui font de la vente à la ferme, du tourisme à la ferme ou de la vente directe. Bon. Ces gens-là, aujourd'hui, se disent, demain, je vais enfin pouvoir gérer un fichier client, je vais pouvoir faire de la promotion de ma ferme auberge ou de mes produits à la vente directe. C'est formidable, tout ça. Là, on est en train de rentrer dans un autre monde, dans un monde qu'on connaît par ailleurs, mais qui n'était pas accessible, justement, pour ce type d'ariculteurs. Que pensez-vous de l'élevage industriel ? Parce que j'ai remarqué que c'est un sujet qui divise énormément ici. J'en ai parlé... Ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on discute ce soir. D'accord. Non. Vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus ? Non, mais ce n'est pas le sujet. Donc, moi, je suis très factuel. D'accord. Aujourd'hui, on veut mettre en avant et promouvoir une expérimentation. Elle est fondamentale si demain, on veut avoir des exploitations attractives, connectées au reste du monde, si j'ai envie de le dire comme ça, mais surtout, qui permettent l'accès à des services de toute nature qui sont nécessaires aujourd'hui à l'activité. Dans les manifestations, beaucoup d'animaux qui ont été accrochés, enfin, les agriculteurs qui manifestaient avec des veaux dans les supermarchés ou qui m'aient accroché une vache morte ou un cochon mort, on l'a vu, moi, je l'ai vu en image, j'ai vu des vidéos, comme l'affaire d'Eragondin qui a vu l'année dernière. Tout ce qui est contraire au maltraitement, au mauvais traitement des animaux, je le condamne sans aucune aspérité. Mais vous pensez que les éleveurs aiment leurs animaux ? Attendez, on n'est pas éleveurs si on n'aime pas son animal, c'est pas possible. Mais si vous l'aimez... Attendez, comment voulez-vous qu'on fasse de l'élevage si on n'aime pas ses animaux ? Aimer ses animaux, ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas non plus éleveurs et qu'il y ait un certain nombre de dimensions économiques qui faillent aussi gérer. Mais ne confondons pas les sujets. Quand je vois, par exemple, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes militante ou... On est un média engagé, mais... Engagé, c'est-à-dire par rapport à quoi ? Nous, on est tous végétariens, etc. Mais voilà, on n'est pas pour la viande, mais ce n'est pas pour autant que je ne viens pas vous parler. Je vais vous poser la question directement, je vais vous y répondre. Quand on présente des reportages télévisés sur lesquels on dénonce les tortures des animaux, que je dénonce moi-même, mais que la conclusion du reportage, c'est ne manger plus de viande, je dis qu'il y a tromperie sur le reportage en tant que tel. D'accord. La torture, le maltraitement des animaux, c'est parfaitement condamnable. Maintenant, laissons nos concitoyens, les consommateurs, faire le choix. Si c'est du militantisme pour ne plus consommer de viande, je ne partage pas ce point de vue. C'est pas ça ? La question que je vous demandais, c'est si les éleveurs aiment leurs animaux, comment ne pas être tristes quand ils partent à l'abattoir, tout simplement ? Là, vous êtes sur un autre sujet, vous êtes sur votre militantisme. Vous n'êtes plus un journaliste. Sous-titrage ST' 501